D'abord, il faut regarder le futur comme étant un espace qui nous a été interdit. C'est-à-dire qu'il n'y a que les ONG qui disent qu'en 2050, nous serions tous morts de sida. C'est le seul futur qu'on nous produit. Les Africains eux-mêmes n'ont jamais pensé d'un futur. Donc c'est un espace dont on ne s'est pas saisi. Si mon film Les Seignants est le premier film de science-fiction africain, c'est quand même bizarre qu'on ne se soit pas saisi de cet espace. Mais il y a aussi, disons, une chose importante. Comment obtenir un futur qu'on ne sait pas imaginer ?